Monsieur Marseillant, vous êtes directeur des services techniques à la mairie de Manard. Nous sommes ici sur le chantier de la cité Javoué. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe ici à la cité ? C'est une vaste opération qui est menée de façon conjointe avec l'EPAG et le PAC. Dans un cadre de résorption de l'habitat, où on a une opération liée à la réfection des maisons. Une amélioration également sur certaines constructions. Et parallèlement, la commune avec l'EPAG mène une opération de réhabilitation des voiries et réseaux divers. L'opération a débuté en juin. L'ensemble des terrassements sont achevés. Les réseaux d'eau d'assainissement ont été réalisés. Nous avons fait les essais de pression dessus. Là, nous attendons les analyses, notamment sur ces essais de pression. Également, le passage caméra. Donc, tout cet aspect-là devrait être achevé pour la fin du mois de septembre. La partie réseau basse tension est confiée à la société EDF, qui doit intervenir très prochainement et qui a un délai d'intervention de 21 semaines. Suite à cette intervention, nous pourrons envisager la réalisation et le bétonnage de l'ensemble des voies. Nous espérons une fin des travaux d'ici la fin de l'année, du mois de décembre. Et également, la partie qui concerne le pacte, nous sommes tributaires toujours des suites du dossier qui est porté par le pacte avec les familles pour le financement de ces maisons. Le plan de financement, alors, il y a une partie qui est financée par le Frafrut, mais la plus grosse partie est à la charge, je dirais, des familles. Parce que ce qui se passe, en fait, pour la commune, c'est une opération quasiment considérée presque blanche parce qu'en fait, la commune réalise les travaux au coût de la vente du foncier pour rééquilibrer l'opération. Mais quand même, elle fait un apport d'environ 200 000 euros pour pouvoir équilibrer l'opération financièrement. Il ne faut pas oublier que cette opération est réalisée en deux tranches. Une première tranche qui date d'il y a une dizaine d'années, 5-6 ans, et la seconde tranche qui est actuellement. L'opération en globalité fait plus d'un million d'euros. La seconde tranche, elle, elle est estimée à 600 000 euros.